Musique Régulièrement, hélas, les journaux font état de personnes qui, à bout de nerfs, ont fini par tuer leur voisin ou un gamin dont ils ne supportaient plus le bruit répété. Bien sûr, ce geste est inacceptable, mais il faut prendre conscience que le bruit est peut-être la pire des pollutions à laquelle nous sommes et serons de plus en plus confrontés si nous n'y prenons pas garde. Qu'est-ce qu'un bruit ? Il semble qu'il faille considérer comme un bruit toussant suscitant une sensation auditive désagréable ou gênante, ou de manière plus générale, toussant non désiré. Et c'est vrai que cette appréciation du bruit va dépendre de son humeur, de sa culture. Tel aura du plaisir à écouter une musique, tel autre la détestera. Mais c'est également aussi votre relation avec la personne qui aimait le bruit. On supporte bien évidemment beaucoup plus facilement le bruit de ses propres enfants que celui des enfants du voisin. Sur le plan physiologique, le bruit va susciter une excitation du système nerveux sympathique qui va provoquer une augmentation de la fréquence respiratoire, du rythme cardiaque et globalement de la tension artérielle. Sur le plan psychologique, les personnes soumises à une ambiance sonore répétée, insupportable, vont être conduites à des actes dangereux, des raptus agressifs, voire des actes de démence qui font malheureusement la une des journaux. Classiquement, le seuil d'agression par le bruit est aux environs de 95 décibels, soit à peu près le bruit d'un métro ou d'un gros camion. Mais les effets du bruit peuvent survenir à des niveaux bien inférieurs en fonction du contexte. Par exemple, l'ouvrier qui travaille à l'usine va beaucoup mieux supporter son environnement bruyant que le bruit de son voisin qui, le dimanche matin, utilise sa perceuse par intermittence alors qu'il voudrait faire la grasse matinée. Ce n'est pas un tapage nocturne, une fois tous les six mois, qui est le plus dangereux. Il faut mieux l'éviter, bien sûr. Mais c'est surtout l'exposition à des bruits répétés, une télévision de voisinage trop fort, le bruit des enfants qui marchent au-dessus de vos têtes sans s'être déchaussés. Cela crée une tension permanente, cela devient véritablement obsessionnel. Et là, cela pousse à l'agression. Alors, comme conseil médical, je voudrais dire aux décideurs nationaux et régionaux que des normes d'isolation sonore plus sévères devraient présider à la construction des logements locatifs, mais aussi rappeler aux locataires que l'interdiction de faire du bruit après 22 heures ne veut pas dire qu'on ait le droit d'en faire avant 22 heures. C'est simplement une tolérance plus grande des voisins envers les voisins.